... Environ 80 clubs de marcheurs sportifs venus de Kinshasa et Matadi, en République démocratique du Congo, des Oueso, Owando, Pointe-Noire, Brazzaville, ont parcouru 14 kilomètres ce dimanche 16 avril 2023 dans la capitale congolaise à l'occasion de la sixième édition de la marche des 100 premiers jours de l'année, organisée chaque année par Marcel Nganongo, coordonnateur des clubs de marcheurs de Brazzaville et administrateur maire de Wenzé. Pour que nous essayons de continuer à pérenniser cet élan de cohésion et de solidarité entre les clubs de marcheurs. C'est l'occasion aussi de savoir quelle est la bonne santé des clubs. Parce qu'il y a des clubs qui de fois se disloquent, il y a des clubs qui se séparent, il y a des clubs qui viennent à nous, qui se créent. Parti du siège de la commune de Wenzé dans le cinquième arrondissement de Brazzaville pour terminer à la cité de 17 en Filou, le point de chute dans le septième arrondissement en passant par le rond-point de Mungali dans le quatrième arrondissement, le boulevard Alfred Raoul, le boulevard Denis Sasungueso, l'aéroport international Maya Maya, le rond-point Mazala au quartier Mukondo entre autres. Cette marche sportive a été une fois de plus appréciée par les athlètes et responsable des clubs qui n'ont pas manqué de témoigner sur ses bienfaits. En tout cas, il faut féliciter et louer les organisateurs. Nous avons très apprécié. Toutes les années, nous nous retrouvions ici, sauf un peu les années où il y a eu le Covid et tout. Sinon que c'est une bonne initiative. Les enfants du Congo se retrouvent pour monter, pour le bon vivre, et dans la paix, et dans l'unité. Là, le matin, quand on m'a prélevé, j'avais une tension altérielle un peu montée. Donc j'étais à 15-10. Mais juste après la marche, c'est revenu 13-8. Donc vous savez, c'est très important, cette activité sportive, physique, qui est recommandée déjà par les médecins. Donc c'est pour nous une grande joie. Quand on vient, on se retrouve ici avec Matadi, Kuchassa, Pointe-Noire, Brasa, et on fait la marche ensemble. Les femmes qui aiment négliger le sport. Non, non, le sport c'est très bon. Parce qu'en pratiquant le sport, tu évites le cancer. Petit russe, le cancer du sein. Donc le sport c'est très important chez la femme. Vous comprenez ? Oui, c'est très important. Vous vous excitez les femmes à s'adérer ? Oui, à pratiquer le sport, à s'adhérer, à pratiquer beaucoup de sport. Surtout qu'on vit dans un pays, nous sommes en Afrique. Donc on vit dans un pays, là où on est à tout moment, à manger les congélés. Vous voyez ? Ce n'est pas de notre faute, c'est par rapport au budget, au moyen qu'on a. Mais quand tu partis ton sport, du coup, tu ne peux pas avoir... Moi, par exemple, là, moi qui me parle, j'ai fait partir, bon, oui, t'en sors comme le malade. Même son des cloches du côté du coordonnateur des clubs de la capitale, qui a mis en avant le volet santé avant d'inviter les individualités à intégrer les clubs des marcheurs. Nous avions commencé à 8h40, donc on est autour de 11h déjà. Donc on a fait 2h, 2h et vous c'est. Félicitations surtout aux femmes qui ont tenu le cap du début jusqu'à la fin. Pendant la marche, vous brûlez les torsines. Et la marche nous permet de lutter contre l'obésité, contre le mauvais cholestérol, contre le diabète. Donc la marche est un remède imparable contre les pathologies qui sont en train de nous décimer. Aujourd'hui, nous sommes victimes des accidents, des AVC, c'est parce que nous ne marchons pas. Donc je lance un vibrant appel à la population congolaise qui pense que la marche peut les aider de nous rejoindre. Il n'est pas bien souvent de marcher individuellement. Généralement, il est conseillé de marcher en duo. Parce qu'il peut arriver que pendant votre marche, vous tombez, vous êtes victime de quelques crises. Il va falloir qu'il y ait à côté de vous quelqu'un pour vous secourir. Les voeux de marcheurs, selon Marcel Nganongo, est celui de voir les autorités accepter la création d'une fédération des clubs des marcheurs au pays. Nous allons traverser pour Kinshasa pour signer un partenariat avec la Société d'exploitation pétrolière de la ville de Kinshasa. Donc on a pris aussi la tâche avec les amis du Cameroun. Et d'ici là, je crois que nous serons à Biola pour que cette marche puisse intéresser tout le monde. Aujourd'hui, vous voyez vous-même, nous sommes déjà à près de 80 clubs. Donc nous avions à l'époque discuté avec le ministre des Sports dans l'optique de vouloir créer une fédération. Une fédération des clubs de marcheurs. Je crois bien que, tel que vous voyez là, dans tous les départements, nous sommes représentés. Comme pour sceller l'unité et la fraternité entre clubs, un mini-concert ainsi qu'un repas en famille a été servi à la grande satisfaction de tous les marcheurs sportifs. Bouclote ainsi la sixième édition de la marche des 100 premiers jours de l'année qui s'est tenue sous le thème « Marchons ensemble pour sauver notre santé ». Sous-titrage Société Radio-Canada